Bonjour, c'est Nina, toujours à l'Inerice. Nous sommes le dimanche 27 mars 2016 et je suis encore à Tamarien. Alors, je pense que si vous me demandez si je connais le paradis, moi je vous dirais oui, je suis actuellement, je sais où il paradis. J'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé un endroit génial, reposant et surtout inspirant pour moi et dans un endroit plutôt intime, très calme, ce qui est quand même rare par rapport à ce qu'on voit tous les resorts et tous les autres grands établissements qu'on trouvait à Limerie. Donc c'est très bien ceci dit, mais là c'est vraiment un bijou de le paradis. Alors aujourd'hui c'est dimanche, dimanche c'est off. Voilà, il faut savoir que pour les Mauriciens, le dimanche c'est le jour où ils se retrouvent tous en famille et où ils profitent de la plage. Le dimanche c'est les vacances. Là c'est le cas, vous m'entendez vraisemblablement au fond, il y a plein de familles qui sont là et qui profitent de ces instants ensemble. C'est ça Maurice aussi, c'est le partage, c'est la gaieté, c'est le fait d'être tous ensemble. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs à les Mauriciens, c'est le partage. Par exemple, la cesté mauricienne est faite de plusieurs communautés, des origines assez différentes. Vous avez les personnes d'origine indienne, chinoise, vous avez les créoles et puis à l'intérieur vous avez plein de religions différentes. En exemple, il y en a une dizaine, l'hindouisme, les chrétiens qui sont en minorité, vous avez également les musulmans et puis d'autres ramifications. Et tout le monde vit ensemble, tout le monde se respecte, tout le monde vit ensemble, il y aura de problèmes. Et surtout, tout le monde fête ensemble, toutes les grandes fêtes importantes de chaque religion. En ce moment, par exemple, c'est Pâques. Il y a des animations, de grosses animations sur Pâques. Bon, c'est un peu l'américaine aussi, mais c'est sympa. Noël, c'est joyeux Noël de partout. Alors, encore une fois, que la religion chrétienne est minoritaire. Donc, voilà, tout le monde, en ce moment, c'est joyeux Spâques. Quand c'était Noël, je suis arrivée à l'aéroport, il y avait un gros sapin, des animations sur le dessert. C'est un truc absolument inimaginable. Autrement, surtout comme ils sont plutôt des Indiens pour la plupart, donc c'est très Bollywood. Donc, c'est assez sympa. Et surtout, ça nous ramène une grande fraîcheur, puisque c'est beaucoup de tolérance, beaucoup d'échanges et de partage. Et tout le monde progresse et tout le monde en se régrandis. Donc, voilà, pour ma petite impression sur ma vie brysienne. Alors, aujourd'hui, je voulais parler, ce que je voulais partager avec vous, c'est une citation. Alors, cette petite carte m'a été offerte par une amie, une de mes meilleures amies, Marion, qui va se reconnaître et qui peut commenter si elle le souhaite, qui m'a offert cette carte pour mon anniversaire, qui indique qu'il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on a tiré dans les étoiles. C'est de Oscar Wilde. Avec ce commentaire, la devise de la carte va si bien, je vais tout de suite le conseiller à toi. Écoutez, c'est très touchant. C'est vraiment très, très bien. Effectivement, ça me correspond vraiment. Viser la Lune et dans le pire des cas, on se retrouve dans les étoiles. C'est déjà quelque chose de formidable. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est prendre les risques, aller de l'avant, avoir de grandes ambitions. Et puis, même si on n'arrive pas au top, on a vécu des choses formidables. Et c'est forcément mieux que ce qu'il y en reste immobilier. Et moi, par exemple, ce que je voulais, quand c'était une ambition personnelle, c'était ça. Je vais vous rappeler de ma vidéo sur l'audace en début d'année. C'est une Maurice. Je me suis débrouillée. À un moment donné, j'ai fait hop, j'y vais. Je suis allée. Je me suis débrouillée. C'est encore un projet. Rien n'est effigier, rien n'est arrêté. Pour moi, c'est un vrai projet entrepreneurial. Écoutez, c'est génial. Je suis une personne tout à fait badale. Quand j'ai rien de particulier, c'est-à-dire que n'importe qui peut y arriver. Il peut arriver à vivre son rêve, du moins, formuler ses objectifs d'une manière très audacieuse, qui vous correspond vraiment, et pour avancer. Et c'est ça qu'on travaille aussi lors de nos séminaires, que ce soit les séminaires en ligne ou en réel, que je vous propose en France et maintenant en l'île Maurice. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était, attention, je vais l'apprendre par cœur. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Merci Marion pour m'avoir fait ce cadeau, trouvé cette petite citation, que je garde avec moi parce qu'encore sincèrement, elle me correspond vraiment. et je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Je vous donne rendez-vous dès demain. Ce serait à Grand B. A bientôt. A bientôt.